... Jean-Paul Lafargue m'a averti il y a peu de temps qu'un empêchement de dernière minute l'empêchait d'être présent parmi nous. Mais il m'a dit, vous m'attribuez la médaille, vous me présentez et vous me la donnerez un peu plus tard. Et, a-t-il ajouté, je suis très sensible à cette attribution. C'est vrai que Jean-Paul Lafargue s'est beaucoup impliqué dans la vie municipale. Philippe Huckbert va vous en faire la présentation. Président du tennis, professeur d'EPS au lycée agricole, et conseiller municipal, au moins demandant. Jean-Paul Lafargue est né en 1931 dans la banlieue d'Oran. Lors de ses études secondaires passées brillamment, une fois son baccalauré obtenu, à l'école normale d'Oran, puis au Crêpes d'Alger. Il démontre rapidement des qualités athlétiques hors de commun. Son premier sport individuel a été le lancement du Javelot, ponctué par trois sélections en équipe d'Oranie, et un titre de champion de France senior 19. En discipline collective, il fait le choix du handball, et a fait partie jusqu'en 1962 des Spartiates d'Oran, avec qui il fut six fois champion d'Algérie. Il a été champion de France division d'honneur en 1960, et division excellence en 1961. En tant que joueur international, il a gagné la Coupe latine contre le Portugal et l'Espagne. Il a également participé à de nombreux tournois en Allemagne, Danemark et Suède. A fêter au lycée de Cholet en 1983, il y crée une section handball, et en assure les fonctions de président, d'entraîneur, et bien sûr de capitaine de l'équipe. Avec cette jeune section, il accède en trois ans à l'excellence régionale. En 1967, il est nommé professeur d'éducation physique au Collège agricole de Bazas, devenu depuis l'ETAF, lycée d'enseignement général de travaux agricoles et forestiers. Il y a terminé sa carrière d'enseignant après 26 ans de présence. Dès son arrivée en terre bazadèse, il s'intègre rapidement dans le tissu social et associatif. Dès 1968, il devient membre de la raquette bazadèse en tant que joueur. Dans ce nouveau sport pour lui, il progresse rapidement, passe à 1970 le premier degré d'éducateur, et crée alors l'école de tennis. Il obtient en 1973 son second degré au Crêpes de Toulouse. De 1970 à 1976, il assure avec compétence la fonction de secrétaire. En 1976, classé alors 15-5, troisième série, il devient président de la section et le restera pendant 20 ans. Sous Saoulette, le club Pro 7 progresse à tous les niveaux, tant pour les adultes que pour les jeunes joueurs, qui sont quelquefois 35 à s'entraîner sur les terrains. Ces cours sont regroupés face à la piscine et ils parviennent à faire construire en 1984 le clubhouse attenant. Son dernier rêve, un quatrième terrain, aura été insatisfait, mais peut-être qu'un jour, sous une autre présidence. Cette intense V associative a été récompensée par la médaille de bronze de Jeunesse et Sport obtenue en 1974 et la médaille de bronze de la Fédération française de tennis décernée également en 1974. Il a également participé à la vie locale en accomplissant deux mandats de conseiller municipal sous l'autorité de Paul Marquette, le maire de l'époque. En 1993, année de son départ de l'éducation nationale, et tout en continuant à jouer régulièrement au tennis, en dilettante, il se lance dans la pratique du golf et peut également se consacrer davantage à son épouse, ses enfants et petits-enfants. Après une telle vie réussie et intense, au service de tous, Jean-Paul Lafargue a bien mérité la médaille de la ville de Bazas, que nous nous cernons aujourd'hui avec un immense plaisir et une réelle reconnaissance. Malheureusement, comme on l'a dit M. Bossé, il nous a avertit il y a deux ou trois heures qu'il avait un gros empêchement personnel, donc nous nous remettrons la médaille entre nous. Jean-Pierre Sauriau, Bazadé d'origine, La vie associative est chez vous une seconde nature, puisque vous avez toujours participé dans différentes associations et notamment en occupant une place importante au groupe folklorique Luz des Bazads pendant de très nombreuses années. Sportif convaincu, vous avez assuré la présidence de l'USB section athlétisme pendant aussi de nombreuses années jusqu'à la fin de la saison 2013-2014. Cette fonction vous a conduit tout naturellement à occuper pendant quelques années la présidence du club au Nisport. Votre vie associative ne s'est pas arrêtée là, puisque vous êtes intervenu dans d'autres associations, soit culturelles, soit caritatives. C'est ainsi que vous faites partie de l'association des troubadours du troisième millénaire, de l'association Aide à la jeunesse, qui prend une partie de votre temps le soir, et enfin, vous avez accepté d'être membre du conseil d'administration du CCAS de Bazas. Compte tenu de votre connaissance de la vie bazadèse et de ses habitants, vous avez également été désigné pour faire partie de la commission de révision des listes électorales. Bazadé attentif et attentionné, vous avez toujours un mot aimable pour chaque personne que vous rencontrez, ce qui ne vous empêche pas d'avoir une opinion politique bien tranchée. Pour toutes ces actions, la ville de Bazas est très honorée de vous remettre la médaille de la ville. Jean-Pierre Roux. Figure bazadèse bien connue, vous avez réussi à concilier votre vie de famille et professionnelle comme agent général d'assurance en trouvant un peu de temps pour vous consacrer à la vie associative locale. Vous avez été président du patronage bazadé pendant 14 ans, mais vous avez œuvré également hors des limites de la commune puisque vous avez été le trésorier général pendant 25 ans du comité de district du Sauternet et des Graves. Votre vie associative ne s'est pas arrêtée là puisque vous êtes membre fondateur du club de tennis de table et membre fondateur de l'association des donneurs de sang. Vous arrivez vraiment à concilier toutes ces activités puisque vous avez été aussi pendant 30 ans membre de la Ligue de football d'Aquitaine, ce qui vous a valu différentes distinctions honorifiques et notamment la médaille de jeunesse et sport au titre de la Fédération française. Votre implication dans la vie associative dans le domaine du sport s'est complétée par une autre activité en qualité de représentant de la prévention routière pendant 45 ans, ce qui vous a valu également une distinction au titre de la prévention. Bazaz est fière de vous pour toutes ces actions et la médaille de la ville qui vous est remise et grandement méritée. Merci beaucoup d'avoir été attentifs et de participer à leur joie, merci à vous